Merci beaucoup. Depuis ce matin, j'ai entendu parler, madame Ségolène Roel, par exemple, du fait qu'agir seul peut être rapide, mais ça ne mène pas loin. Mais qu'agir ensemble permet d'aller loin et sûr. J'ai entendu tout à l'heure parler de la direction de l'offre de femmes par rapport à la détresse que vivent nos populations africaines. L'OMV, c'est réellement une organisation qui, il y a 42 ans, a anticipé tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Quatre pays africains qui sortaient de l'indépendance il y a à peine 15 ans, que sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, ont été frappés par une immense sécheresse. Et ils ont agi de manière extrêmement exemplaire et politique. Ils ont créé cette organisation qui n'est nulle part pareille au monde, qui s'appelle l'OMVS, qui a décidé désormais que l'ensemble des eaux du fleuve et des influences sont de propriété internationale. Et que désormais, il fallait utiliser ces eaux de manière concertée et intégrée pour réagir face aux changements climatiques puisqu'à l'époque, la sécheresse était immense en Afrique de l'Ouest, le fleuve Sénégal se mourait, l'eau s'allait remonter à l'intérieur des terres sur à peu près 300 kilomètres, rendant les terres impropres à l'agriculture, jetant dans la nature des milliers de populations désespérées qui ne pouvaient pas faire de la pêche, qui ne pouvaient pas élever, qui ne pouvaient pas boire, et pérennisant la détresse dans toute la vallée. Donc ces chefs d'État ont eu une réaction absolument remarquable. Ils ont créé cette organisation qui s'est dit qu'il faut désormais que le fleuve Sénégal devienne un trait d'union entre les quatre pays et qu'il soit exploité et protégé de manière intégrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé immédiatement de construire un premier barrage qui a stoppé la remontée d'eau saline, qui a stocké un demi-milliard de mètres cubes d'eau qui permet aujourd'hui de donner de l'espoir à des milliers et des milliers de paysans. Nous avons le potentiel d'irrigation sur 250 000 hectares. Nous approvions à 100% de la ville d'Oakchott en eau potable, 50% de la ville de Sénégal en eau potable et nous irriguons des milliers et des milliers d'hectares. Nous avons rendu possible la pêche au niveau du bassin, nous avons rendu possible la consommation d'eau potable et nous avons rendu possible la navigation. Et en amont, nous avons construit un deuxième barrage qui stocke 11 milliards de mètres cubes d'eau, propriété commune des États, qui régule le fleuve, mais qui permet aussi de produire l'énergie à bas coût, une énergie propre qui interconnecte les États sur 1 500 km de réseau. C'est un exemple d'intégration à part de la réaction sur ce chemin climatique que ces pays ont mis en œuvre. Yet, many challenges remain ahead. Tout à fait. Notre but, c'est d'aller plus loin et plus vite. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que le dérègrement climatique avance à une vitesse beaucoup plus rapide. Nous avions près de 400 millimètres de précipitation sur la plupart du bassin. Aujourd'hui, nous avons moins de 200 millimètres à certaines parties du bassin. Qu'est-ce qu'il faut pour réagir pour ça? Premièrement, il faut sauver les écosystèmes. D'abord, en Guinée, d'où partent le fleuve Sénégal et beaucoup d'autres fleuves, nous avons un écosystème extrêmement important et fragile qui s'appelle les massifs du Futa-Jalon. La Guinée, c'est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a à peu près 1 200 cours d'eau. Alors, de la Guinée partent le fleuve Gambie, le fleuve Niger, le fleuve Sénégal et beaucoup d'autres centaines de cours d'eau. Il faut protéger cet écosystème pour que cette partie de la Guinée ne meure pas et ne mette pas en détresse la vie de 200 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, il faut construire de nouveaux barrages sur le fleuve de façon à réguler le fleuve, de façon à stocker de l'eau pour l'égligation, pour la pêche, mais également pour l'énergie. Nous avons identifié un potentiel de 1 500 mégawatts dans le bassin que nous sommes en train de réaliser progressivement de façon à ce que nous produisons de l'énergie qui doit supporter non seulement l'économie, mais également la vie sociale de nos populations. Nous avons un programme d'électrification rurale pour l'ensemble des populations du bassin et nous avons enfin, enfin, de manière très intégrée, un volet extrêmement important de façon à que les populations à la base puissent être intégrées et associées à la gestion de l'eau. de l'eau. Merci. Sous-titrage FR ?